On a envie de savoir, Jean-Pierre Raffarin, vous qui avez venu de publier « Choisir un chef » chez Michel Laffont, on a envie de savoir, tout simplement, où vous, qui avez été Premier ministre, qui avez été sénateur, qui connaissez par cœur à la fois... Mais t'es la pression encore ! Non, 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 non ! Mais qui connaissez par cœur à la fois la droite, le centre, la vie politique, les grands chefs qui ont marqué cette histoire politique. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette présidentielle ? Très franchement, je trouve d'abord que le panel qui se présente est plutôt de qualité. En ce qui concerne les présidentiables, les candidats. Je pense que Macron et Pécresse sont tous les deux de bon niveau. Et pour leur électorat, Zemmour, Mélenchon et Le Pen sont aussi au niveau qu'attend l'électorat. Donc là, on n'est pas en situation de déficit. Ma vraie question, ce sera les législatives et l'appareil politique, le Parlement. Je trouve que dans la crise des Gilets jaunes, par exemple, on a vu l'absence du Parlement. On a vu le manque de légitimité du Parlement. On voit combien, là, on a une fragilité. On ne peut pas avoir un président tout seul. Et donc là, je crois qu'il y a des difficultés à anticiper, sans doute à corriger. Je pense que pour les législatives, ce sera difficile. Et pour l'équilibre des pouvoirs, ce n'est pas aujourd'hui acquis. – Alors, attendez, j'ai essayé de déchiffrer pour nos spectateurs ce que vous avez dit. – C'est très simple. – Quand même, ça veut dire qu'il faut un président et qu'il y ait un parti fort. – Et qu'il y ait une majorité forte. – Absolument. – Ou alors, ça veut dire que c'est une cohabitation. – Ça veut dire que c'est une cohabitation. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne peut pas dire que cette question-là soit réglée. Je pense que globalement, le président a un leadership. – Le président Macron sort-là. – Le président Macron, il peut tout à fait gagner les sélections. Il peut aussi être battu, mais il peut gagner. Donc, il est crédible dans sa candidature. En revanche, sa majorité aujourd'hui n'est pas vraiment crédible en tant que telle. En marche n'est pas devenue une machine politique de première importance. Ce n'est pas ce qu'a été le RPR. Ce n'est pas ce qu'a été le PS. Et donc, il y a une certaine fragilité là. Or, nous avons à élire au printemps prochain un président et une majorité. Et là, je pense que le président, aujourd'hui, n'a pas une équipe politique structurée, puissante, à ce point costaud, pour nous dire, trois mois avant, oui, on a confiance en cette majorité pour gagner. Ce n'est pas encore acquis. – C'est quand même très important. Ça veut dire que, du coup, pour ceux qui seraient tentés de voter pour Emmanuel Macron, vous leur dites qu'il n'aura peut-être pas les moyens de sa politique. – Il est clair aujourd'hui qu'il y a une implantation des Républicains qui est plus importante dans le pays, qu'il y a une implantation de En Marche. On va voir, on va voir notamment ce que fait l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Parce que là, il est clair qu'on a une personnalité de poids qui, s'il s'implique dans les élections législatives, peut créer une dynamique, peut créer quelque chose. Donc, on va voir, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, puisqu'on ne voit pas encore aujourd'hui les mécaniques se mettre en place. – Enfin, vous avez vu que la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'était pas au beau fixe, ou en tout cas… – C'était plutôt de nature à me préoccuper. – Vous parlez à l'un, à l'autre ? – Oui, oui, bien sûr, oui. – Et qu'est-ce que… – Non, mais ça, pour le moment, ils sont encore en train de réfléchir aux différents dispositifs, mais je pense que rien n'est encore arrêté définitivement. Mais je pense que c'est ça le point clé. Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, pour être très clair, le président Macron a montré qu'il avait les capacités d'un chef d'État. Alors, on peut être d'accord avec lui ou pas être d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il n'avait pas le niveau. Il a gouverné ce pays dans une période où c'était très difficile et où, vraiment, on n'avait pas, je dirais, de certitude. Gouverner la France n'a jamais été facile. La gouverner dans l'incertitude, quand on ne sait pas si les enfants sont à l'école la semaine prochaine, c'est très compliqué. Valérie Pécresse, elle est prête. Elle est prête, elle a un parcours solide. C'est une fille qui a fait une bataille politique, qui a su s'imposer. Elle a du courage, elle a des valeurs morales. C'est quelqu'un qui est au niveau de la fonction. Donc, on va voir comment l'équation politique va se passer. Ils ont tous les deux, je dirais, des choses en commun. Vous savez, il y a toujours eu deux droites dans le pays. Une droite bonapartiste et plus populaire, elle est plutôt avec les Républicains. Et une droite entrepreneuriale, plus orléaniste, qui, là, est plutôt avec Macron. Donc, comment les choses vont se passer ? La droite populaire, aujourd'hui, elle est pas mal chez Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est chez les Républicains ? L'extrême droite. Ce n'est pas exactement dans les sondages ce qui est marqué. La partie qui est chez les Républicains est plus à droite que la partie qui est chez Macron. Mais disons que c'est vrai que je mettais ceux qui sont avec Le Pen à l'extrême droite. Donc, je pense que tout ça, il y a encore beaucoup trop. Tant que le président n'a pas mis sur la table de cette campagne son propre projet, tous nos échanges sont très virtuels. Aujourd'hui, on ne peut pas dire clairement ce qui va se passer tant qu'on ne sait pas quelle puissance le président va mettre dans son projet. Puis, je crois qu'il y a un problème aussi pour Valérie Pécresse. Il faut qu'elle crédibilise sa présence au second tour. Pour avoir les gens, notamment ceux qui sont aujourd'hui chez Macron, pour voter pour elle, il faut qu'elle soit crédible pour le second tour. Donc, je trouve qu'il faut qu'elle cible davantage Mme Le Pen, qui est son adversaire pour le second tour. C'est ou Mme Le Pen, ou Valérie Pécresse. Et de ce point de vue-là, elle doit cibler Mme Le Pen pour pouvoir crédibiliser sa présence au second tour et faire venir dans sa dynamique des électeurs qui, au départ, ne pensaient pas voter pour elle. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de clarifications. L'entrée en campagne du président, la stratégie de Valérie Pécresse, et puis le match à droite, Zemmour-Le Pen à l'extrême droite, Zemmour-Le Pen. Et comme il y a des vastes communicants dans les deux systèmes, on voit qu'on est quand même encore en situation vraiment de démarrage. – Alors, d'abord, est-ce que vous auriez un conseil ou une idée de ce qu'il faudrait ? Est-ce que le président Macron devrait se déclarer très vite maintenant pour avoir les moyens de développer, de déployer son programme ? Ou est-ce qu'il peut attendre ? Vous avez déjà vécu ce type de situation. Jusqu'à quand peut-il attendre ? – Écoutez, je pense que la question sanitaire est très importante. Pour le moment, le virus gouverne toujours ce pays. C'est le virus qui est l'ennemi de tout le monde. Et donc, tout est en grande partie bloqué, pensé, organisé en fonction du virus. Donc, si les spécialistes pensent que dans deux semaines, trois semaines, le virus sera vraiment déclinant et qu'on verra des perspectives plus apaisées, je crois que ce serait mieux de partir à ce moment-là. Mais tout dépendra de la situation du virus. Parce qu'on a bien vu qu'on a connu des améliorations, puis des rechutes. Donc, tout ceci est très, très difficile. Mais je pense que le président de la République devra choisir s'il fait sa campagne en plein virus, avec la question du virus, disons, dans l'écosystème général, dans la culture générale. C'est ce qu'il a fait pendant cette pandémie, comment il l'a fait, comment ils ont maintenu une dynamique économique. J'ai vu, par exemple, que dans le New York Times aujourd'hui, un prix Nobel, M. Krugman, disait que la France était un pays qui s'en était le mieux tiré. Tout ça parce qu'on a défendu fortement le quoi qu'il en coûte, mais surtout le temps partiel, le travail partiel, l'activité partielle, dit-on. Et c'est, je crois, quelque chose d'important. Mais en résumé, est-ce que le président va sortir au moment où les choses s'apaisent pour pouvoir parler relance, pour pouvoir parler perspective, pour parler horizon et long terme ? Valérie Pécresse, vous la connaissez bien. Et dans votre livre, dans le fond, vous considérez qu'elle incarne le leadership au féminin, qu'elle a ses qualités du leadership au féminin. Mais du coup, je vais vous dire, mais pour qui vous penchez, vous, personnellement ? Vous êtes un peu l'archétype d'un électeur de cette famille politique qui peut se poser un jour, tous les jours, la question. Alors, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle ? J'ai trop de métiers pour prendre position avant que la donne soit posée. Pour le moment, le président n'est pas dans le jeu. Le président de la République, le général de Gaulle le disait lui-même, est l'homme en charge de l'essentiel. Tant que le président n'a pas parlé, tant que le président n'a pas présenté son projet, est-ce qu'il va nous proposer des réformes d'envergure ? Quelle est l'énergie qu'il va mettre dans son projet politique ? C'est ça qui va être, je crois, déterminant. Tant que ce n'est pas fait, les choses me paraissent assez virtuelles. Donc, je prendrai position. Mais voyez, aujourd'hui, on est vraiment aux prémices de cette campagne. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour ceux qui veulent une analyse fine, pour anticiper. J'ai de la sympathie très fraternelle, affective, avec Valérie Pécresse, pour tout vous dire. C'est vrai, je la connais bien, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le président Macron quand je l'ai vu dans les difficultés mener la barque France. Donc, vous voyez exactement où je suis aujourd'hui. Oui, mais il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'électeurs qui peuvent se poser cette question. Et donc, dans ce contexte-là, il est clair que quand on n'a pas, aujourd'hui, le projet Macron et quand on n'a pas la crédibilité de Pécresse au second tour, on voit bien qu'on est dans une situation qui est une situation provisoire et politiquement, on dirait, anticipée. Vous voyez, est-ce qu'à votre avis, Nicolas Sarkozy a exactement le même raisonnement que vous ? Je crois qu'il est... Pour une fois, on pense la même chose. Non, mais on a souvent eu des proximités. Mais je crois qu'aujourd'hui, toute personne qui connaît un peu la politique et qui raisonne voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans les fondations, on est encore en train de creuser et on n'a pas devant nous la construction de l'avenir. Bon, après, ça peut être trop tard. Enfin, je veux dire, ils ont besoin de... Certains ont besoin, peuvent avoir besoin de votre soutien. Celui de Nicolas Sarkozy va aller à Pécresse et elle en aura besoin. Mais ça, il y a les jeunes qui veulent être ministres. Alors ça, il faut s'engager tôt. Mais pour les plus expérimentés et les plus sages, qui ne veulent pas être ministres, qui n'ont rien à demander, il ne faut pas partir trop tôt tant que le paysage n'est pas dessiné. Alors, à l'extrême droite, ce que vous appelez l'extrême droite, que Marine Le Pen, elle dit qu'elle n'est pas à droite, qu'elle est populaire, qu'elle est nationale... Elle pourrait trouver des voix au centre, elle serait au centre, oui. Et d'ailleurs, bon, elle adoucit son image, elle fait la différence avec Éric Zemmour en disant qu'il veut la guerre des religions et pas elle. Bon, est-ce qu'elle est un véritable... Est-ce qu'elle a de vraies chances d'arriver au deuxième tour et d'être élue ? Je ne crois pas qu'elle ait des chances d'être élue. Parce qu'au fond, il y a dans sa pensée politique une division des Français, une forme d'exclusion, une radicalisation. Elle a besoin d'adversaires, elle a besoin d'ennemis, elle a besoin de désigner une partie de la France. Et donc, je ne crois pas qu'elle puisse un jour être en position de rassemblement. Mais on verra. Mais je ne crois pas qu'elle porte une bataille politique de rassemblement. Elle se bat pour un clan, elle ne se bat pas pour le rassemblement et la France dans son ensemble. Alors, elle, elle considère qu'elle se bat pour la France. Et que c'est Éric Zemmour qui est le plus radical des deux. Je me méfie des campagnes. Pour le moment, on va voir. Mais Mme Le Pen, elle vient, elle a des racines, elle a des militants. Il y a une ligne politique qui a été construite. Donc, elle n'est pas toute nouvelle là. Et puis, on veut dire que sous prétexte qu'elle sourit, sous prétexte qu'elle dit qu'elle fait des erreurs, qu'elle a beaucoup appris lors de son débat précédent. Bon, tous ces mea culpa, je veux bien les prendre. Mais je me méfie. Dans ma jeunesse, je faisais de la communication. Donc, je suis un peu prudent sur les grandes déclarations de campagne. Et je pense que les structures politiques gouvernent un peu les équipes. Et la structure politique, c'est vraiment une structure d'extrême droite. Et Éric Zemmour, le polémiste peut se transformer en candidat, en président ? Ça, c'est un peu difficile. Je pense qu'on va voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un homme de talent. Il est plus dans l'univers de l'artiste que dans l'univers de la politique. C'est quelqu'un qui crée, qui dessine un avenir, qui envoie des petits piques, qui sait faire sourire. Donc, c'est quelqu'un de talent. Mais je ne le vois pas, ayant la force politique, ayant la capacité d'incarner. Au fond, un président, c'est celui qui incarne. Il devient la France. Je me souviens de Jacques Chirac. Dès qu'il rentrait dans une salle, top, il marchait au rythme de la France. Il respirait la France. Donc, il y a un moment où il faut l'incarner, là. Je ne vois pas encore Éric Zemmour l'incarner. Mais vous voyez que les études, notamment celles de ce matin paru dans le Figaro, l'étude du Cévi-Pof, le Centre d'études de la vie politique française, montrent un état d'esprit des Français, grande lassitude, méfiance, intéressé par la politique, mais méfiant, avec un positionnement qui est, par exemple, sur l'immigration, très hostile à l'immigration. Il y a trop d'immigrés en France, 63% d'accord. 61% des Français pensent que l'islam est un danger. Les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, 60% d'accord. Il faut rétablir la peine de mort, 47% plus un point, avec un sentiment et une demande d'autorité massive. Ce sont les mots du Centre d'études de la vie politique française. Je pense que ça, c'est vrai de toutes les démocraties. Dans le monde aujourd'hui, les régimes autoritaires deviennent pratiquement les plus nombreux. Et toutes les démocraties sont extrêmement fragilisées et manquent d'autorité. Et on a vu chez nous les Gilets jaunes et le Capitole à Washington. On a vu dans tous les pays, on a vu des manifestations se terminer par la casse à Berlin ou à Madrid. Donc, il y a un manque d'autorité dans les dispositifs démocratiques globalement. Moi, je crois qu'il faut vraiment que les démocraties travaillent ensemble. On ne travaille pas aujourd'hui dans l'amélioration de notre système politique. Par exemple, il y a la démocratie japonaise très différente, la démocratie coréenne du Sud, la démocratie israélienne, la démocratie allemande, naturellement, la canadienne, etc. Il y a des variétés extraordinaires. On devrait travailler ensemble. Le président Biden a fait un front des démocraties. Il a créé une réunion des démocraties. Mais il l'a fait surtout contre la Chine. Donc, ça peut être utile pour lutter contre la Chine. C'est sa stratégie. Mais je crois que ce serait plus utile de mettre au travail le front des démocraties pour que, dans le monde, on puisse redonner un nouvel élan à la démocratie. Beaucoup de pays, aujourd'hui, d'Afrique, qui rencontrent les Russes, qui rencontrent les Turcs, qui rencontrent les Iraniens, qui rencontrent les Chinois, sont convaincus que la démocratie, ce n'est plus un modèle d'avenir. Donc, il faut redynamiser la démocratie. Et ça, c'est notamment retrouver la place de l'autorité dans la démocratie. Et ça, Emmanuel Macron peut le faire parce qu'il est assez fragile sur cet item, comme on dit dans les sondages. – C'est compliqué. Il a de l'autorité. Et quelquefois, on lui reproche d'en avoir trop, on l'a accusé de dictature. Ce qui, quand même, peut faire sourire. Mais je pense qu'il faut qu'il travaille. C'est pour ça qu'il a besoin d'un équilibre parlementaire. Moi, je pense qu'il y a une réforme qui est très importante. C'est redonner du poids au Parlement. Et pour ça, séparer l'élection du président et l'élection des députés. Je suis pour des mid-terms, comme aux États-Unis. Au bout de deux ans et demi, on fait les élections de députés. Car ça oblige le président à travailler rapidement dans les deux premières années et demie. Et puis, ça donne de la responsabilité aux députés qui est élus pour lui-même, à un moment spécifique. Et ça donne au pays le sentiment qu'il ne va pas être cinq ans sans avoir rien à dire, il n'y a rien à voir. On peut avoir, à mi-parcours, une respiration. Si on n'est pas content, on met en fait une situation de cohabitation. Ce qui n'a pas été un drame dans le passé quand on a eu des cohabitations. Votre situation idéale serait quoi ? Emmanuel Macron, président, Valérie Pécresse, première ministre ? Non, la situation idéale, c'est que le président ait les moyens de gouverner. Mais je pense que ce n'est pas un drame. Et ce qui me paraît très important, c'est qu'on ait de la légitimité. Vous savez, on a inventé la politique pour lutter contre la violence. Quand la politique recule, la violence avance. Et on a vu dans notre société, partout, la violence avançait. Donc, pour moi, il faut donner de la légitimité pour donner de l'autorité. Et cette légitimité-là, le Parlement en manque cruellement. Il faut trouver le moyen de lui en redonner. Il faut qu'on travaille pour renforcer la démocratie. Il n'y a pas d'issue par l'affaiblissement de la démocratie. Affaiblir la démocratie, c'est nous affaiblir nous-mêmes. Et donc, il faut la défense, cette démocratie. Alors, ces démocraties, elles doivent se définir contre la Russie, par exemple. Aujourd'hui, on est dans une situation de grosses tensions, de grandes tensions à la frontière ukrainienne. Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz, aujourd'hui, a voulu essayer d'entrer dans un chemin de désescalade, comme il dit. Mais enfin, Joe Biden, quand même, a mobilisé des troupes. 120 000 hommes russes sont aussi lourdement armés à la frontière ukrainienne. Là, on a le sentiment qu'il y a le conflit de la démocratie et d'un régime illibéral, d'un régime russe autoritaire. Alors, sur ce sujet, mon approche ne serait pas de faire trop de politique. La question numéro un, c'est la sécurité de l'Europe. Et aujourd'hui, vous avez des Suédois et des Pays-Baltes qui sont convaincus que nous allons faire une guerre. Si vous interrogez les Français dans la rue, personne ne pense que demain, on va avoir la guerre avec les Russes. En revanche, en Suède, on a distribué dans toutes les boîtes aux bêtes des alertes sur la guerre possible. Donc, c'est un vrai risque. Donc, on n'aura pas de paix à l'est de l'Europe s'il n'y a pas un dialogue avec la Russie. Ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que les Américains négocient pour nous. C'est sur notre territoire et c'est les Américains qui dealent. Les Américains... C'est l'OTAN. On leur doit beaucoup. C'est l'OTAN. Mais un pilotage américain majeur. Vous savez, les Américains, ils ont quand même, quelquefois, fait la guerre chez les autres. Certes, ils nous ont sauvés, mais globalement, au Vietnam et ailleurs, il y a quand même, dans l'attitude américaine, quelque chose qui affaiblit un peu l'Europe. Moi, je souhaiterais... Qui est un peu impérialiste, en fait. C'est ce que vous dites. Qui est un peu impérialiste avec l'Europe. Et voilà, avec l'Europe. Et ils nous ont martyrisés avec les sous-marins australiens. Je pense que c'est l'Europe qui devrait être au premier rang de cette négociation. Car l'enjeu de tout ça, l'enjeu, c'est la sécurité. Est-ce que l'Ukraine doit être une zone de tampon ? Ou est-ce qu'on met des missiles en Ukraine ? On s'était engagé à ne pas le faire. Est-ce qu'on accepte que Poutine masse ses hommes, échange de régime et impose sa loi ? Pour le moment, il faut négocier pour éviter la guerre. Vous savez, la difficulté du dialogue pour la paix, c'est qu'il faut parler avec l'adversaire. Naturellement, si on ne parle pas avec les adversaires, si on les insulte, on n'arrivera jamais à la paix. Donc il faut parler. Il faut que l'adversaire veuille aussi parler. Oui, mais il faut quand même essayer de le mettre en condition pour qu'il puisse parler. Et donc il faut parler avec Poutine. Le président Macron l'avait dit il y a deux ans, quand il avait dit qu'il faut reconstruire une architecture de confiance avec la Russie. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une architecture de confiance pour qu'on stabilise l'Est de l'Europe. On n'aura jamais une Europe puissante tant qu'on aura des fragilités sur la sécurité. Tant que les Tchèques, les Polonais, les Suédois, les Baltes auront peur de la guerre avec la Russie. On n'aura jamais une situation apaisée. Mais ça, on demande qu'à Poutine de nous donner des garanties. Eh bien, il faut pouvoir discuter de la position que nous devons. Il faut protéger l'Europe. Et l'Ukraine, vous ne l'avez pas cité, l'Ukraine. Donc l'Ukraine, tant pis, c'est perdu, c'est pour la Russie. Non, non, pas du tout. On peut avoir des zones de neutralité, on peut avoir un certain nombre de discussions. Chacun peut, on va voir où on peut trouver l'accord. Nous, ce que nous voulons, c'est la protection de l'Union européenne. Moi, je suis pour la souveraineté la plus forte possible de l'Union européenne. Donc, avec l'Ukraine, il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Donc, avec l'Ukraine, il faut voir ce que nous nous attendons de l'Ukraine. Nous voulons une zone tampon qui puisse nous protéger. On peut éventuellement défendre une implantation militaire en Ukraine. Est-ce que Poutine peut l'accepter ? Mais on ne peut pas être dans une situation où Poutine refusera toutes nos propositions. Et donc, il faut qu'on trouve un deal, un accord qu'il faut bien trouver à l'est de l'Europe. Mais je pense que ce serait très dangereux de sous-estimer cette affaire. Et en tout cas, il ne s'agit pas là de traiter entre démocratie et régime autoritaire. Il s'agit de traiter entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. L'autre sujet, on connaît votre passion, votre amour pour la Chine. Pour le peuple chinois. Pour le peuple chinois. Parce qu'effectivement, j'entends votre précision au risque, j'allais dire, au risque d'être accusé d'être une forme de lobbyiste pour le gouvernement de Pékin. Je fais de l'influence pour le gouvernement français. J'ai aidé des milliers d'entreprises à s'implanter. Je fais ça en plus bénévolement. Et je fais ça parce que, en effet, je suis intéressé par la culture chinoise. J'ai même aidé, je peux vous dire, des gens récemment à sortir de prison. Je fais aussi des choses humanitaires. Mais naturellement, on n'en parle pas tous les jours. Et donc, c'est un sujet pour moi très important. Mais je souris quand je vois les fantasmes que tout ça crée. En même temps, vous êtes allé en Chine à l'époque du SRAS. Et c'est ça qui avait été reconnu. Vous étiez Premier ministre et les Chinois avaient beaucoup apprécié. Enfin, sur l'épidémie du Covid, je suis désolée. Mais on a le sentiment d'une grande opacité quand même du régime chinois. Bien sûr. Ça n'a pas changé et c'est même peut-être pire. C'est sans doute pire. Vous savez, quand vous défendez les entreprises, vous ne défendez pas ni le régime chinois, ni le communisme. Donc, moi, je cherche à ce que les entreprises puissent avoir un certain nombre de possibilités pour leurs propres intérêts. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, je voyais sur votre antenne d'ailleurs hier, que le prix du port s'effondre parce que les Chinois n'achètent plus. On voit bien que la croissance chinoise est déterminante pour nous. Pour notre économie aussi. Donc, pensons bien. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui défendent nos dossiers. Et les gens qui défendent les dossiers, il ne faut pas que ce soit des bagarreurs du matin au soir. Donc, qu'il y ait des bagarreurs, c'est normal que le Parlement européen s'exprime. D'accord, d'accord. Mais quand vous défendez les dossiers, vous le faites avec ce qu'on appelle un langage diplomatique. Alors, l'Assemblée nationale française qui a adopté la semaine dernière une résolution à la quasi-unanimité, sauf que des députés à la FI, certains se sont abstenus là-dessus, dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine. Vous l'auriez fait ? Non. D'abord, j'ai toujours été favorable à la démocratie et la diplomatie parlementaire. Car je pense que ça permet d'avoir un espace par rapport à... Je pense qu'en situation exécutive, c'est quelque chose que le gouvernement ne peut pas faire et ne fera pas, je pense. Mais je pense que c'est important pour montrer des directions, pour montrer des orientations. C'est bien que le Parlement puisse s'exprimer. Et nous avons dans la diplomatie... Ça rentre dans le rapport de force. Ça rentre dans le rapport de force. Il y a des échelles de position. Et donc, c'est un élément important. Et je crois que la démocratie parlementaire doit être renforcée. J'ai été président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Et j'ai fait beaucoup d'actions de cette nature pour donner un peu de liberté au gouvernement dans ces négociations. Donc l'Assemblée nationale peut le voter. Mais attention, le gouvernement ne doit pas en parler. Ça, c'est au gouvernement de le dire. Vous savez, sur ces questions de politique étrangère, il faut être très prudent. Ce sont des sujets très complexes. Et ce n'est pas à moi de prendre position sur un sujet aussi grave que ça. Simplement, je ne condamne pas, pas en a priori, la démocratie parlementaire. Mais pour ce qui est de la politique étrangère de la France, la seule parole qui compte, c'est celle du gouvernement et du président. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre Raffarin, d'être venu sur notre plateau. C'était tout à fait passionnant de voir un peu ce regard que vous portez sur la campagne présidentielle française. Vous viendrez me dire votre choix. Bien sûr. Je compte sur vous. Bien sûr. Vous reviendrez pour nous donner votre choix et pour juger si l'un ou l'autre a remporté votre voix. Oui, et surtout s'il nous donne confiance pour l'avenir. Parce qu'il y a de quoi être inquiet quand même sur notre environnement dont on vient de parler.